Voilà, pour peu que vous le certifiez. On va ! Et donc on arrive directement sur Jensen contre Black Sushi. Josgo qui n'est plus là malheureusement pour m'accompagner à un match-up, ma foi, qui pourrait être compliqué. Jensen contre Black Sushi, Gorin contre Steve, enfin Enderman. Ah mais, et Rock, il est abonné au stream. Ah bah de toute façon, là, alors Looser Rune 1, je suis pas sûr. Non mais là on arrive au moment où on est au top play, donc ce sera tous les matchs qui seront on stream. Tout simplement, l'objectif c'est que vous ne ratiez aucun des beaux matchs. Alors, j'ai ma petite théorie me disant que la portée de Corinne lui permet d'avoir quand même une certaine aisance face à ce team. Oui, peut-être. A voir, en fait ça dépend de trucs. Est-ce que Jensen arrive rapidement sur Rock, ou si Rock a le temps de placer des blocs. Parce que si Rock place ses blocs, Corinne, je sais pas si le back air bat les blocs, tu vois. Je sais pas si c'est... Mais est-ce que le F spash traverse pas juste et peut punir si jamais il est on ledge ? Je... Ohlala, c'est triste ça le petit SD. Ohlala, ouais, ça c'est dommage. C'est pas la première fois qu'on va Blacksushi mourir sur ce genre de manipulation upstage ? Non. C'est dommage. On dirait moi, vraiment. Rock, il a déconné là. Et du coup, Jensen qui prend une avance confortable. Maintenant, c'est à gérer de mettre des pourcentages pour la confirmer. Et Jensen qui est assez propre dans son spacing. Il a un bon temps de réaction, il fait ses... Regarde, ses conversions. Ouh, c'était sympathique ça. Voilà, le petit macar qui ferait rien. Trois truples paire. Trois truples paire. Jensen a vraiment un beau spacing et il respecte les distances à avoir avec le Blacksushi. Oh Rock, faut qu'il passe en mode forgeron là. Voilà. Ok. On a été prudent sur le commande grab. Oh, l'upsmash qui m'a tué. Meilleur upsmash du jeu avec Pyra. On est là. C'est vrai qu'il avait pas assez d'outils fort ce personnage. Il est scandaleusement fort dans son kit. L'upsmash de Steve. C'est un scandale. Franchement, c'est terrible. Oh, petit spike. Allez. Et du coup Blacksushi qui récupère directement l'avantage. Et là. Regarde. 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 Regarde cette tête de malfaiteur. Il sait que son personnage ne fait pas ses infos. Regarde. 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 Il faut un diamant dans la gueule. C'est fini. Il a bien réussi à punir ce petit minecart. Mais pour l'instant, les pourcentages de Blacksushi ne font pas énormément. Par contre, il a du mal à retrouver. On passe à 155. Et Jensen qui arrive. De nouveau à égalité. Attention. Maintenant, les armes en diamant, ça peut faire très très mal. C'est un personnage à poids moyen. Ah. Et encore. Ça tue à 90%. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Il est mort à 77. Oh qu'il en avait marre. Il en avait marre. Un nombre de neutrales remportées even. Bah voilà. On sent même dans les stats que finalement les deux joueurs se tirent la bourre. Le stage control a peu d'importance parce que Blacksushi laisse volontairement le centre aux autres pour pouvoir aligner tranquillement. Et derrière, les pourcentages de chaos sont presque even. Les pourcentages pour ouverture sont quand même à la faveur de Blacksushi. C'est vrai. Mais on reste sur des games assez sérieux. Et Jensen qui va choisir champ de bataille. Que penses-tu de ce choix de terrain ? C'est bien parce que Corinne va pouvoir extend son avantage sur les combos. Et Steve prend tarif comme tout le monde sur les strings de Corinne. C'est... De quoi ? Ah pardon. Regarde. Là il va pouvoir... Ah j'ai cru qu'il allait le reset sur la plateforme. Attends. On m'appelle. Ah mince on t'appelle. Et bien du coup Blacksushi qui récupère les armes en fer. Donc il va pouvoir commencer à mettre des dommages en plus sérieux. Il a toujours pas le diamant mais ça n'est qu'une question de temps. Vu comment il arrive à reposer son dinage. Là c'est dommage ça aurait pu... Un bel ritmo de la part juste dessus. Et Jensen qui réussit à récupérer le présentage c'est assez intéressant à voir. Parce qu'à chaque fois... C'est jamais... On se met 20%, on se met 20%. C'est toujours... Je te mets 80 et ensuite tu me mets 80. Oula. Oula. Il a failli mourir. Ah ça aurait pu être mortel ça pour Blacksushi. Gros j'arrive plus à commenter. Ah mince. Je suis fasciné par la musique. Et bien moi je l'ai enlevé parce que la dernière fois j'ai commencé à redonner New Dog City Song. Et c'est pas raisonnable. Mais elle est lunaire cette musique c'est... C'est Banjo et Kazooie ça c'est pas possible. Attends c'est quoi comme musique ? Passe moi ton casque. Ça bug ? J'entends pas la musique du jeu. Je veux entendre. On m'a dit que c'est Banjo et Kazooie. Je dois l'entendre. C'est celui qui est derrière là-bas. Ah il m'a hypnotisé la musique. J'en peux plus. Je peux plus commenter là c'est fini. Bon alors. Pas dommage de l'autre sens il s'a tué. C'est important pour un main corinne de reconnaître les situations avec le side B. Dans quel sens il faut kick pour tuer. C'est pas toujours évident. Ah il se renvoie la TNT. Ouais là c'est dangereux c'est dangereux. Et finalement le smash qui aurait été fait en prévision mais qui a été fait beaucoup trop tôt. Jensen qui a pu tourner autour a enlevé la stock. 119%. Blacksushi peut enlever une stock très vite si il fait attention. Mais Jensen a essayé d'en profiter pour creuser l'écart. Jensen un creuseur d'écart dans l'âme. Mais oui je reconnais la musique. C'est la musique du monde de glace de Banjo et Kazooie en effet. Ok. Ça me rappelait les vibes de Diddy Kong Racing. C'est pas impossible que ça soit tiré. Ouais bah j'entends un petit peu. Du coup j'ai pu reconnaître la musique et donc ça c'est chouette. Parce que je suis un fan absolu des musiques de Donkey Kong. De Dan Kazooie. De Pokémon. J'aime aussi les musiques de Pokémon. Bon. Back. Back to the neutral. Ouais. Et Jensen qui arrive à creuser un avantage assez intense. Il reste prudent. Et Black Sushi qui se montre très agressif finalement. C'est ça. Jensen est prudent. Jensen est très prudent dans ce jeu. Voilà ça va. Non ça ne tuera pas du bon côté du sage. Mais c'est 126%. C'est un avantage du stock entier en fait. Pour la part de Jensen. Il respecte bien le back air. Il va shield. Steve va pas forcément. Il faut qu'il essaie de choper un petit side B. Pour le surprendre. Un petit side B. Ou une dash attaque. Ou une dash attaque comme ça. Et une burst option en tout cas. Et voilà effectivement. Profitant de ce nouveau mentalité. On n'a pas peur du mur que vient de poser Black Sushi. Et puis c'est une stock enlevée immédiatement. Une stock entière d'avance. Jensen. Maintenant il va falloir qu'il arrive à garder cet avantage. Upsplash toujours un petit peu. Upsplash extrêmement fort. Mais s'il est raté. Il peut être hard punish avec violence. Oui. Ah regarde. Oh. Bien vu le down air pour sortir. Les avantages. On est patient du côté de Jensen. T'as vu comment il essaie de faire des micro mouvements. Et de bait. Black Sushi. Il a décidé de faire extrêmement attention. Aux armes de Black Sushi. Qui l'a perdu. Il est très à l'aise. Avec toutes ces plateformes. Qui lui permettent de temporiser. Qui lui permettent d'esquiver. Tantôt. Attention. Ah c'est sauvage. Le bloc qui va venir aider Black Sushi. Par contre. Cet troll qui aura été mal jugé. Et Black Sushi. Qui a bientôt plus de ressources. Il peut plus utiliser l'enclume. Voilà. Il va falloir miner. Donc bah. Je tout ferai mais il était raté. Et Black Sushi. 11%. Qui peut encore une fois mourir. Est-ce qu'il va mourir ? Non. Votre DI correct. 120% c'est encore un peu just. Ouais. Et le back air sur la sortie du mancar. Bravo à Jensen. Qui montre que bah. Il a pas perdu cette game loin de là. Non non non. Il a été. En fait. C'est marrant. Parce que son avantage. Il était carré. Et en même temps. Il n'était pas carré. C'est à dire que. Il trouvait pas des extends de folie. Mais il arrivait à le reset à chaque fois. Donc c'était. Oui la musique. Moi j'adore les musiques de Banjo et Kazumi. Je les trouve vraiment. Assez incroyable. Et qui. Et celle-ci en particulier. Entre autres. Notamment. Mais là on voit sur cette game par exemple. On regarde les stats. C'est hyper cool. Les stats. J'adore les stats. Mais que. Tout simplement. Jensen a rapporté. Beaucoup plus de neutrales. Cette fois-ci. Et bah. Ça s'est ressenti directement. Dans le résultat final. On repart du coup. Corinne. Contre. Enderman. J'ai pas vu le terrain. On va voir. Ouh. Ça tape le niveau. Euh. Je sais pas. Ce que représente l'ouverture par kill. Cette fois-ci. Par contre. On va sur. Petit champ de bataille. Est-ce que tu sais ce que c'est. Que l'ouverture par kill. Dans les. Dans les stats. Ouverture quoi. Parking. Park kill. Ah. Je me disais parking. Bon. Très bien. Euh. Ouverture par kill. Alors là. Euh. On va demander à la régie. On va demander à la régie. C'est marqué sur le discord. C'est moi ou il a fait le. 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 Le setup. Fustoul. Il me semble bien que ça a été ça. Et du coup. Bah cette fois-ci. C'est Plaque Sushi qui prend un avantage. Regarde. 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 Là il lui met 52%. Mais on a vu que Jensen était en capacité. De prendre des stocks d'avance. De rester extrêmement longtemps en vie. Il va falloir être plus loin. Oulala. Even pour cent. Voilà. Ça c'est bien vu. Ça c'est un bon setup. Pendant que l'adversaire voit pas. Oulala. Attention. Il s'attendait à une air dodge away. Qui avait été claquée par le passé. Oh. Et. Black Sushi qui tape mariale sur cette stock hein. Incroyable. Je pense qu'il faut. Il va falloir trouver des réponses solides. Du côté de Jensen. Pour espérer rattraper cette game. Il va falloir pas perdre trop de pourcentage. Parce que. Encore une fois. Si il fait partie de ces personnages. Qui peuvent à haut pourcentage. Tu te fuis avec tout de moins n'importe quoi. Ah bah pour l'instant. Là il joue avec son caca. Je vais pas te mentir. Là. Ouh. Il est. Il euh. Ok. Là il est POC. Il est mort. Parce que. Rock arrivait à le SDI. Mais là il était trop proche. Ouais. Il était trop proche. Il était obligé de se le prendre. Bon. Finalement stock prix. Avec seulement 18%. Jensen peut encore remonter. Une sorte quand il a un rattraper. C'est pas facile. Ouais. Effectivement. Sur une interaction. On nous dit dans le chat. Le nombre de fois où il va pouvoir tuer son adversaire. Bah si si. C'est clair. C'est. C'est. C'est très bien. Très bien vu. Steve. Il peut te mettre la sauce. En tout lieu. En tout temps quoi. Il s'en fiche. Le back air intérim. Et du coup. Jensen. Oula attention. Jensen qui du coup. A déjà. 100%. Qui peut mourir. De plein de joues. Et le back air. Tu le sentais là. Le back air spam. Ouais ouais. Bah. Il s'en fout là. Ça marche. C'est ça. C'est ça. Alors. Pour cent. C'est quoi du coup. Est-ce que tu cherchais ouverture par kill. Ah. Euh. Alors. Je pense. Que c'est le nombre d'ouvertures. Qu'ils doivent trouver. Avant de tuer. C'est à dire. A ce moment là. A ce moment là. Pourquoi. Le 4.3.